Premier, vrai chantier pour ce jeune garçon. A 16 ans, Mohamed Touré démarre une formation de carreleur. Ça me plaît, ça me plaît beaucoup. C'est un métier, ça demande beaucoup de précision. Ça me plaît beaucoup. C'est un peu fatigant, mais bon, ça va. Il est aujourd'hui un apprenti comme un autre. Mais son parcours est singulier. Mohamed est arrivé en France il y a un an et demi, après un périple qui le conduit de la Guinée à l'Italie, en passant par la Libye. Sa maîtrise du français, son énergie à se former, à trouver un métier, l'amène ici aujourd'hui. Je suis content, je suis fier de moi-même. Et en même temps, en particulier, je suis fier de mes éducataires. Et mes profs aussi, quand j'étais au collège, ceux qui m'ont aidé, je suis content. Je pense que quand ils vont me voir, ils seront fiers de moi. Une fierté qui lui laisse entrevoir une vie et un avenir dans ce département qu'il a accueilli. J'ai envie de rester ici à Pépinat parce que déjà, je me suis fait des amis. J'ai même des amis français, beaucoup. Et parfois, ils m'invitent aux chevilles, on mange, on partage, on le repas ensemble. Sa journée de travail terminée, Mohamed retrouve l'appartement dans lequel il est hébergé. À ses côtés, régulièrement, des éducateurs l'aident à gérer le quotidien. Comme tous les mineurs non accompagnés, Mohamed reste un adolescent. Tu arrives à gérer les deux, là ? La vie en appartement, le boulot, ce n'est pas facile quand même ? Oui, ça va, ça va. Et avec ton colloque, ça se passe bien ? Oui, ça se passe très, très. Pour certains, ça peut être une aide aux devoirs. Pour ceux qui sont en apprentissage, effectivement, c'est la gestion, comme je disais tout à l'heure, Mohamed, d'un budget, etc. Mais c'est aussi de voir, effectivement, si ce n'est pas trop difficile de se lever tous les matins tout seul quand on n'a personne qui est là, etc. Donc c'est vraiment être un soutien et pouvoir repérer rapidement les difficultés. Notre objectif, c'est de les rendre citoyens, adultes et qui volent de leurs propres ailes. Apprendre à devenir citoyen, Mohamed ne demande que ça. Il n'a pas seulement découvert le rugby en France, mais aussi le sens du mot liberté, essentiel pour lui, qui a fui la pression culturelle et familiale de son pays. Cette liberté, je connais beaucoup de personnes, je suis comme des amis en cause, et moi, je lui dis à chaque fois, « Tu ne te rends pas compte, vous ne vous rends pas compte, ce que vous avez. » Et il me dit, « Quoi ? » Je lui dis, « Écoute, la liberté, vous avez la liberté. » Il me dit, « Quoi ? » « C'est la liberté, c'est-à-dire quoi ? » « C'est rien, ça. » Je dis, « Ok, d'accord. » Chez moi, cette liberté que vous avez, il n'y a pas ça chez moi. Voilà, donc c'est cette liberté-là que moi, je cherche. Alors même si sa famille lui manque parfois, Mohamed espère pouvoir rester en France et demander la nationalité française dans deux ans à sa majorité. Et nous retrouvons notre invité, Marie-Laure de Guardia, directrice de l'Institut départemental de l'enfance et de l'adolescence. Marie-Laure, votre mission, ça consiste à accueillir les mineurs non accompagnés. Ce n'est pas la seule, mais c'est une grosse partie de votre travail. Pour la plupart, ils arrivent de l'Afrique subsaharienne. Et puis un certain nombre, parce qu'il faut savoir que le dispositif national prévoit qu'une cellule répartit l'ensemble des mineurs étrangers arrivant sur le territoire français, entre tous les départements. Donc aujourd'hui, on en a 200, voilà, 200 mineurs non accompagnés et par ailleurs 300 enfants de la protection de l'enfance qu'on accompagne de 0 à 21 ans. Alors là, 200 dont vous vous occupez, mais votre mission, c'est quoi ? C'est d'abord de leur permettre d'obtenir des papiers en règle qui leur permettent d'exister sur le territoire et ensuite de construire avec eux un parcours d'insertion. L'essentiel pour eux, c'est de pouvoir, dans les deux ans, deux ans et demi de leur accompagnement, se retrouver autonome avec un logement, des moyens financiers et surtout l'envie de rester sur le territoire et de s'y inscrire. Alors on sait, c'est une population qui inquiète. Depuis 4 ans, nous avons accompagné plusieurs centaines de mineurs non accompagnés et je dois me souvenir de peut-être un ou deux petits délits, petites délinquances, voilà. Donc pour moi, au contraire, c'est une population très stable, très volontaire, qui arrive avec une vraie envie de connaître notre pays et de s'y inscrire. Marie-Laure des Guardiens, merci.